Sous-titrage ST' 501 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 C'est comme un bombardement biotique. Le premier crétin qui se met en travers, on le taille en pièces. Ça les fatigue pas ? Si, bien sûr. Mais on a beaucoup travaillé à améliorer leur endurance. Quand ils se plaignent, je leur parle de la base des récolteurs. Quand les zombies falsaient, que les ondes de choc fusaient de partout. Et je me disais, laisse le Galarien gérer ça, il va leur parler jusqu'à la mort. Suivez-nous. On va vous sortir d'ici. Bien. Et les caméras vont nous aider à nous tirer d'ici ? Il faut atteindre les navettes de Cerberus. Leur croiseur ne les prendra pas automatiquement pour cible. On a donc une chance de s'en tirer. Réactivez les caméras. Je trouverai un chemin vers les navettes où Cerberus ne pourra pas vous coincer. C'est la clé. Notre ami qui se servit avec le commandant, c'est pas ? C'est la classe. Ouais. Pourquoi il en a jamais parlé ? Je peux mettre le commandant. C'est la classe. Pas-t's. Il y a même une autre. Il y a encore une fois mes choses. Il y a une salle de forces. Il y a juste toujours d'ici. Il y a de l'arri, de l'arri. Il y a d'ici. Il y a aussi 12 jours. Il y a une choc, c'est la classe. Et ton empli ? Chaud, je me suis fait une entorse au cerveau. Bois ton jus, ça va aller. On se tient prêts à agir, commandant. Tu entends Cerberus qui dit non-non ? Ils doivent avoir un dossier sur nous. J'ai voulu donner un dossier sur toi. Tu peux à peine surlever 100 kilos avec les pouvoirs. Ouais, mais au moins j'ai pas échoué en biomat. Sanders, normalement vous avez l'accès. Ok. Le chemin le plus rapide, c'est par l'atrium. Mais les portes sont verrouillées. Il faut désactiver les verrous magnétiques. Les commandes doivent se trouver au-dessus de la porte. Oh, je suis fatigué. Ok. ... On sera sortis d'ici, je fonce à la plage. Quelle plage ? Sur Helium. L'Hôtel Azure possède un complexe nautique avec des vagues et tout. Et surtout des... Ok. Vous devriez pouvoir forcer la porte maintenant. Je vous précède aux navettes et j'en prépare deux au départ. Ouais, pour que je pense à autre chose qu'à des extraterrestres bleus. Mais ça ne s'arrête pas. C'est une idée, je pense, la Galaxie va... J'ai plus mon besoin... Tenez-vous prêts. On y va en premier pour faire diversion. On vous couvre. On va arroser ces... ...s'enfoirer depuis le second niveau. J'aime l'idée. Et ce sera plus sûr. Visez juste et pas d'imprudence. Je ne vous ai pas entraîné pour que vous mouriez maintenant. Alors, à couvert et choisissez votre cible. Avis aux étudiants de l'Académie. Les issues sont bloquées. Les soldats de l'Alliance ne peuvent rien pour vous. Tout ce que vous gagnerez, c'est de vous faire tuer. Rendez-vous et vous serez épargnés. Pfff, connard. Bordel, ils contactent tout le monde. Étudiants, passez votre Omnitech en mode privé pour ne pas être localisés. Et... et s'ils disaient la vérité ? J'ai vu ce que Cerberus faisait à ceux qu'on avait promis d'épargner. Regardez bien ces cicatrices, Rodriguez. Cerberus m'a fait ça quand je n'avais pas la moitié de votre âge. Ah ! La rédition, c'est la mort assurée. On essaie de sauver votre peau, là. Ouais. Ouais, d'accord. On y va ! On y va ! Ouais ! Ahmed ! Je n'en ai pas. Je n'ai pas un édith. Prêt de réaction de l'arrivée. Carrément ! Vous n'avez pasefu ! Je n'ai pas assez de réaction. Vous n'avez pas besoin. Sous-titrage ST' 501 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 Cali, ça en est où ? Navelle débloquée. Prenez les commandes et faites monter les cadets. Stop ! Où se trouve Rodriguez ? Il faut qu'on la couvre ! Et même plus que ça ! Joker, on vole dans une navette de Cerberus. Gave où vous tirez ! Ok, je vous vois sur mes écrans. Ça prendra une minute. Merci, commandant. On n'aurait jamais pu fuir cette station sans votre aide. Ouh, oubliez ça. On leur a botté le cul. Au prochain arrêt, vous êtes tous tatoués, ces cadeaux. Vous voulez quoi, les gars ? Le logo du projet Ascension ? Un poids brillant ? Une licorne et un arc-en-ciel pour Rodriguez ? Hé, oh ! C'est incroyable que tout le monde soit vivant. J'allais suggérer de les confiner à des rôles de soutien. Mais ils sont peut-être prêts après tout. Et pas qu'un peu. On va en première division, les mômes. Commandant, on vous a en visuel. Prêts à la marrage ? Hé, Jack. Maintenant que vous êtes dans l'armée, vous allez porter l'uniforme ou vous allez vous faire tatouer des galons ? Allez vous faire... voir, lieutenant. Euh... Il se passe quoi, là ? Jack a promis de surveiller son langage afin de refléter l'image professionnelle que nous attendons des enseignants. Hein ? Elle a une boîte à injures ou un truc du genre ? Parce que si on la vide, on va pouvoir se payer un nouveau croiseur. Bouchez-vous les oreilles, les enfants. Hé, Joker ! J'ai ton cul. Shepard, vous êtes vraiment d'un grand réconfort. Contente de vous voir aussi, Amiral. Amiral ? Ce n'est pas parce que je vous ai réintégré qu'il faut sortir les grands mots. Contente que vous ayez réussi à rester en vie, Anderson. Je préfère ça. On dirait que vous n'avez pas perdu votre temps, dites-moi. Je n'ose pas imaginer ce qu'il serait arrivé à ces enfants s'ils étaient tombés aux mains de Serbes et Russes. Ils ont hâte de se montrer utiles. Ces cadets sont parmi la crème de l'humanité. Et on les envoie comme ça au casse-pipe. Qu'on s'enjeuait vraiment cette guerre. Dans son rapport, Aket n'a rien dit sur vous. Ellie Sanders va bien. Elle est avec les cadets. Merci, Shepard. Quand j'ai su pour l'attaque, vous savez, j'ai déjà perdu tellement d'amis. Elle m'a dit de vous dire de rester en vie. Vraiment ? Bien. Merci, Shepard. C'est la première bonne nouvelle de la semaine. Anderson, terminé. Commandant, merci de me permettre d'utiliser votre vaisseau et de suivre ce plan. Garus m'a dit qu'il devait s'occuper du système d'armement du Normandie. Il a parlé de calibrage. C'est bel et bien, Garus. Je le regrette, mais le conseiller à Sarri ne viendra pas. Elle pense que le passif avec les Krogan est trop lourd. Elle a peut-être raison. Mais le sang sera versé en quantité, si nous ne tentons rien. Vu comme ça, en effet... Plus vite ce sommet aura lieu, plus vite nous serons. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous. Je comprends que c'est une période difficile pour vous, Primark, mais la Terre ne pourra pas tenir sans renfort. Je peux toujours compter sur vous ? Si les Krogan nous aident sur Palavène, vous avez ma parole. C'est comment d'être Primark ? Pas ce que j'imaginais. Palavène livre sa plus grande bataille. Et à des années-lumière de là, je dois me contenter de lire les rapports de perte. Si je devais mourir, j'aimerais être aux côtés de mes hommes, pour prouver ma solidarité. Je comprends. Quitter la Terre pour la sauver, ça a été l'un des choix les plus durs de ma vie. Je n'en doute pas. Garus dit beaucoup de bien de vous. Vous n'avez rien demandé, et pourtant le sort de tout votre peuple repose sur vous. Nos destins ne sont pas si éloignés. Espérons avoir la force de surmonter les difficultés. Comment ça va sur Palavène ? Les rapports font état de pertes énormes. Les moissonneurs utilisent notre propre stratégie contre nous. Écraser l'ennemi par la force. C'était pareil sur Terre. Le stratège en moi admire leur brutalité. Mais le Thurien assiste désemparé à la destruction de quinze mille ans de civilisation. Ma civilisation. Merci, Primark. Mes pensées vont à Palavène. Les miennes à la Terre. Quand on était sur la citadelle en fin de mission, on n'aurait jamais cru qu'il y avait la guerre. Ils la prendront bien assez tôt. Tous ces réfugiés doivent bien aller quelque part. Commandant, vous devriez passer voir Cortez, le pilote de navette, dans l'armurerie. C'est hors de question. Ils sont partout. Tu devrais avoir, toi aussi. Je peux pas rester là, rien faire. Je t'aime, mais je te connais. Je ne veux pas être un boulet. Promets-le-moi, Steve. Non, ne... Commandant, désolé. Je ne vous avais pas vu. C'est un enregistrement de Ferris Fields, il y a sept mois. J'ai perdu beaucoup d'amis ce jour-là. Et j'ai perdu mon mari. J'ai fait mon deuil et mes adieux comme ils le voulaient. Vous parliez avec lui quand les récolteurs ont frappé ? Je dirigeais la construction d'une station-relais un peu au sud de la colonie principale. Robert est parvenu à sortir du champ émis par les récolteurs. Au lieu de fuir, il m'a appelé. Je suis désolée de la prendre. Il semblait beaucoup tenir à vous. Il craignait que je garde le deuil. Mais pour lui, j'ai avancé. Enfin, je le croyais vraiment. Puis l'invasion arrive, tout bascule. Et le seul truc que j'emporte, c'est ça. En fait, à quoi ça rime d'avancer dans la vie quand tout autour de vous est voué à la destruction ? Si vous nourrissez ces idées, la défaite vous attend. Ouais, vous avez raison. Mais bon, honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi seul que maintenant. Vous n'êtes pas seul, Steve. Je suis là. Et les autres aussi. Ça compte pour moi, Shepard. Vraiment. Vous n'en faites pas, commandant. Quand je suis votre pilote, je le suis à 100%. Je foirerai pas. Ce sont les moments entre deux missions qui sont durs. Vous voyez ? Je sais. Commandant, vous venez voir votre nouvelle recrue ? Je passais simplement voir où vous en étiez. J'essaie encore de m'habituer. Quand je travaillais sur les améliorations du Normandie, je rentrais chez moi après le boulot. Je n'avais même pas de brosse à dents ni de linge de rechange. J'ai dû tout acheter en urgence sur la citadelle. La prochaine fois qu'il vous faut quelque chose, demandez. Oh, ne vous en faites pas. Vous avez plus important à faire. On peut émettre un ordre de réquisition. Ma brosse à dents est une scision Pro Mark IV. Son micro-champ gravitationnel détache le tartre et masse les gencives. Elle vaut 6000 crédits. Ah, je vous laisse gérer ça, alors. En tout cas, merci de me permettre de rester ici avec vous tous. Vous voulez quelque chose ? Comment vous avez atterri à l'armée ? Ma famille n'avait pas d'argent pour payer mes études. Quand l'Alliance a vu mes scores d'aptitude, elle m'a offert une bourse. J'ai fait mon service après mon diplôme et finalement je suis restée. J'ai trouvé le labo très stimulant. Mais je suis sûre que je vais adorer la première ligne. Ça m'étonne que vous vous inquiétez de broutir. On a d'autres chats à fouetter. Oh, croyez-moi. Voir les moissonneurs sur Terre, c'était vraiment flippant. Mais effondrant l'arme sur la passerelle, ça ne sert pas à grand chose et ça n'aide personne. Ça m'aide d'être ici, sur le Normandie. Et si quelqu'un peut arrêter les moissonneurs, c'est bien vous. Et si marquer vos nouveaux messages et gérer les informations stratégiques vous aide un peu, comptez sur moi. Vous étiez à la R&D de l'Alliance ? On pourrait penser qu'une liaison quantique faciliterait la communication, mais imaginez qu'il faille incorporer des sources multiples et les connecter avec des extrapolations de données pour mettre au point une interface de situation cohérente. C'est un défi passionnant ! Pour moi, en tout cas. Vous venez d'où à l'origine ? D'une colonie dans les systèmes Terminus, en fait. Même si j'ai étudié sur Terre, à Oxford. Mes parents venaient de Londres. Ils aimaient la Terre, mais la liberté qu'offrait la vie en colonie les attirait. S'ils étaient restés à Londres, ils seraient sans doute morts à présent. Beaucoup de gens sur Terre sont encore en vie, et comptent sur nous. C'est vrai, commandant. Continuez, officier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada